Et bienvenue à tous sur cette vidéo, c'est JB aka Kaiko et aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur comment on level up le plus rapidement sur Grand Peace Online. C'est un jeu qu'on traharde avec Swaggers X7 aka Ismail depuis un petit moment, en réalité ça fait un peu plus de deux semaines. On est personnellement chez level max depuis maintenant une semaine, en une semaine j'ai atteint du coup le level max assez facilement. C'est pourquoi je me permets de vous faire une vidéo sur comment on level up le plus rapidement possible sur ce jeu. On a actuellement la version 3.9997 il me semble. Alors je vais commencer simplement par vous parler des races parce qu'il y a 4 races dans ce jeu et que c'est important de ne pas s'en faire même si vous êtes un humain. Parce que personnellement je suis un humain et ça ne m'a pas aidé tant que ça. Les races sont données aléatoirement avec les pourcentages qui sont écrits en bas à droite là au début du jeu. Et il y a Skypie 1 qui vous permet de prendre moins de dégâts de chute et d'avoir l'habilité de planer. Les Fishman ils ont un style de combat qui leur est propre et les Minks aussi. Les Fishman peuvent nager plus rapidement aussi mais on s'en fout parce qu'il y a des bateaux et ils meurent s'ils ont un fruit du démon dans tous les cas. Salut tout le monde c'est Keiko JB on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement faire une vidéo sur comment monter rapidement et facilement en level sur Grand Peace Online. Donc tout d'abord vous allez tout simplement spawn sur cette île, cette île qui est donc l'île de départ. Et sur cette île on aura plusieurs choses à faire pour optimiser un maximum la montée de level en général. Vous commencerez bien sûr avec des points donc comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de stuff sur moi mais vous n'en aurez pas besoin au début et de toute manière je vous écriserai ensuite comment avoir les différents stuff. Donc pour monter en level vous allez tout d'abord parler à Daf, Daf qui est ce PNJ donc vous spawnerez ici. Vous pourrez parler à Daf et c'est le PNJ qui vous permettra de montrer le plus en level sur cette île. Après vous pourrez bien évidemment faire la quête du boss qui est par là-bas, le boss qui vous donnera un petit eye patch, donc un petit bandeau pour votre œil. Et cet eye patch va tout simplement vous donner 3 PV en plus. Donc ça peut être sympa au début, vous avez 50% de chance de faire drop sous cet eye patch. Donc pourquoi pas le faire surtout si vous êtes accompagné par un ami. Il y a également Sarah à qui vous pouvez parler. Donc Sarah qui est un PNJ qui vous permettra tout simplement de choper son collier qui sera caché quelque part sur la map. Il brille assez sauf si vous avez activé le fast mode pour augmenter votre nombre d'FPS. Si vous ne l'avez pas augmenté, le collier va tout simplement briller. Je vais essayer de vous montrer à la limite si je peux. Alors est-ce que je vais trouver le collier ? Donc perso le collier avait spawn ici mais il peut spawn un peu partout. Ah bah le voilà. Donc vous voyez il brille, ça fait une petite sphère qui brille par terre de loin. Donc c'est assez simple à trouver. Par contre je ne sais plus comment on le chope. Ah oui voilà, il suffit de cliquer dessus. Voilà et donc vous venez juste lui parler et la quête sera terminée. Donc le collier il spawne n'importe où sur la map. Je ne peux pas vous dire exactement où est-ce qu'il spawne mais enfin bon. Donc voilà, ça c'est au niveau des quêtes. Ensuite il y a plusieurs choses que vous pourrez faire sur cette île. Donc ici vous voyez qu'il y a un coffre qui spawne tout simplement. Vous pourrez le récupérer pour essayer de commencer à farmer un petit peu votre argent. Vous pouvez également si vous le souhaitez, je ne vous le recommande pas parce que c'est assez fastidieux et assez chiant à faire. Assez long. Vous pouvez tout simplement prendre cette pelle et creuser tout simplement les tas de sable pour essayer de trouver quelques pièces mais rien de vraiment folichon. Donc une fois que vous serez arrivé level 15, avant tout ce qu'il faut que vous fassiez c'est tout simplement avoir assez d'argent pour acheter un flingue. Même si vous ne comptez pas jouer avec les flingues en tant que main DPS, acheter un pistolet c'est vraiment extrêmement important. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Vous le verrez de toute façon au fur et à mesure. C'est extrêmement important tout simplement pour attirer les PNJ vers vous. Parce que si on s'approche de PNJ, ils vont vous aggro tout simplement. Et il faut savoir que si vous attaquez un PNJ et que vous vous approchez, et bien un autre PNJ va venir vous attaquer étant donné que vous ne vous serez pas fait aggro. C'est vous qui aurez aggro le PNJ. Donc vous achetez celui-ci. Donc c'est le rifle. Je ne sais plus combien il coûte. Il coûte 300 PNJ. Donc l'argent ça va être assez compliqué de se le faire au début. Mais vous pouvez toujours essayer de trouver des joueurs qui pourraient vous donner de l'argent. Parce que l'argent au bout d'un moment ce n'est plus un problème du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de sympathique dans cette ville ? Donc ça c'est vraiment si vous avez assez d'argent. Vous pouvez vous rendre ici avec Escanor qui est un peu triste parce qu'il n'a plus son SAH. Et vous pourrez acheter des potions. Donc potions de stamina, potions de vie. Voilà, c'est tout ce qu'il va y avoir dans cette ville. Maintenant on va tout simplement se diriger vers la sortie. La sortie qui est celle à la grande porte tout simplement. Une fois la sortie, très important que vous avez cette femme-là à qui vous pourrez parler. Parlez-lui à partir du moment où vous êtes level 15. C'est vraiment important pour essayer de perdre le moins d'XP possible. Parce que sinon, il me semble qu'il y a moyen que la quête bug et que vous ne puissiez pas la reprendre ensuite. Donc ici, on va tout simplement en parler à cet homme. Cet homme qui va pouvoir vendre des bateaux. Donc un petit robot. Donc c'est une petite barque pour 75 Pellis. Elle ne va pas très vite. En vrai, si vous avez les moyens, je vous conseille quand même d'acheter la Caravelle. Caravelle qui vous permettra d'aller plus vite. Donc le robot, il me semble que c'est 25 mètres par... Enfin, je ne sais pas c'est quoi l'unité. Mais elle va à 25 de vitesse, on va dire. Et ensuite, ici, la Caravelle, elle va à 50 de vitesse. Donc ensuite, vous devrez tout simplement parler à Haku. Haku, c'est le PNJ qui est sur la plage. Et Haku vous donnera une quête avec un Eternal Pause. Donc c'est l'Eternal Pause de Sandora. Voilà, c'est celui-ci. Elle vous le donnera. Et ça vous permettra tout simplement de vous diriger vers la prochaine île. Où vous allez encore une fois monter en level. Donc je vais y aller. Je vous fais une ellipse. Et on se retrouve juste après. Me voilà arrivé sur Sandora. Donc une fois sur Sandora, vous arriverez tout simplement ici. Donc c'est une, comment dire, c'est une île sableuse. Et vous aurez du coup le seau de lait à rapporter à ce petit papier avec sa canne. Vous devrez lui donner et vous obtiendrez donc l'XP. Une fois sur Sandora, vous devez parler à Robo. Robo, c'est des PNJ que vous trouverez sur toutes les îles ainsi que Bomi. Ce sont deux PNJ que vous trouverez sur toutes les îles. Et ils vous permettront tout simplement d'acheter pour Bomi les Eternal Pause. Et pour Robo, vous pourrez gratuitement cède votre spawn ici. Donc au niveau des quêtes sur cette île, on en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez toutes les faire. Si vous avez un ami, si vous êtes solo, je vous conseille de juste faire la quête du lait du coup pour arriver sur cette île. Cette personne là-bas, vous ne lui parlerez pas avant d'être au minimum level 20. C'est vraiment important d'être level 20 pour aller parler à cet homme. Donc vous allez tout simplement vous rendre ici. Une fois ici, tout simplement, vous parlerez à Noah. Donc Noah, c'est ce personnage-là. Ce personnage qui vous permettra de combattre tout simplement les désertes machins qui sont derrière. Vous devez faire cette quête jusqu'à atteindre le level 20. C'est vraiment la manière la plus optimale de pouvoir quitter cette île facilement. Vous pouvez également parler à cette fille qui vous demandera de trouver je ne sais plus quoi. Je vais regarder. C'est juste un pot. Il faut juste que vous trouviez un pot. Et pour trouver le pot, rien de plus compliqué. C'est vraiment encore plus facile que le collier étant donné qu'on sait où c'est. Donc là, vous voyez qu'il y a un coffre également que vous pourrez récupérer. Le pot est tout simplement caché dans les maisons. Il suffit de regarder dans les maisons aux alentours. Et vous allez le trouver. Donc là, vous voyez, moi j'ai trouvé le pot. Il est juste là. Donc le pot se prend aléatoirement dans toutes les maisons. Il vous suffit de faire le tour pour les trouver tout simplement. Et vous n'aurez juste à retourner parler à la petite fille. Donc voilà, c'est une petite mission que vous pouvez faire pour gagner un peu d'XP au début. Si vous n'avez pas envie de combattre tout de suite les désertes bandits. Ensuite, cette quête-là, vous pouvez la faire si jamais vous êtes à plusieurs. Tout seul, c'est vraiment compliqué. Je vous explique tout simplement comment ça marche. Donc ici, vous avez un boss avec ses larbins comme tout à l'heure. Sauf qu'ils sont séparés des autres spots. Ce boss a une petite probabilité de vous drop un lance-roquette que je n'ai plus. On va aller voir directement sur le boss. Donc vous voyez, c'est ce lance-roquette-là. Il a la possibilité de vous le drop. Honnêtement, ça ne sert à rien. Je n'ai jamais utilisé ce lance-roquette. L'autre à la rigueur, oui. Vous verrez plus tard dans la vidéo, il y a un autre lance-roquette qu'on peut drop. Mais celui-là est vraiment inutile. Donc je vous conseille de tout simplement ignorer ce boss. Monter level 20 et ensuite, on va tout simplement se diriger vers la prochaine ville qui est Shelltown. Donc Shelltown. Pour aller à Shelltown, vous aurez juste besoin de parler à ce PNJ-là. Donc ce PNJ-là qui s'appelle Rave. Il va pouvoir vous donner l'Eternal Pause plus un truc à livrer à Shelltown. Donc voilà, l'Eternal Pause de Shelltown. Vous aurez juste à suivre cette Eternal Pause avec votre bateau. Et Shelltown qui est une ville vraiment intéressante. Elle a pas mal de choses à donner. On va voir ça tout de suite après le Lips. Et donc nous voilà arrivés à Shelltown. Donc vous arriverez par ici, par la phase principale de l'île. Tout simplement la phase avant. Vous devrez, il me semble, parler à cet homme. Donc là, comme d'habitude, cet homme-là, enfin cette femme, pardon. Il y aura un petit point d'exclamation de sa tête. Ne lui parlez pas. Vous lui parlez tout simplement quand vous lui parlerez. Tout simplement quand vous serez assez haut level pour pouvoir quitter cette île. C'est le mieux à faire si vous souhaitez vraiment optimiser votre temps. Et surtout ne pas perdre la quête qui vous donne quand même pas mal d'XP. Donc première chose à faire quand vous arrivez sur cette île, comme d'habitude, c'est tout simplement parler à Robo. Vous pouvez également acheter l'Eternal Pause si vous en avez les moyens. Donc avant de passer à tout ce qui est quête, je vais simplement vous présenter les PNJ parce qu'il y en a pas mal sur cette île. Donc ici, on a le Barrel Seller. Barrel Seller qui vous permettra tout simplement d'acheter, comme son nom l'indique, des barrels, donc des tonneaux que vous pourrez revendre 10% plus cher. Donc ça peut être sympa si vraiment vous êtes en déjeuner d'argent, que vous n'avez que ça à faire, que vous ne trouvez personne pour vous donner de l'argent. Mais c'est très long et vraiment le profit, vous le voyez que quand vous avez beaucoup d'argent. Ensuite, vous rentrez dans cette maison et il y a Issaïe qui vous propose simplement d'acheter un marteau. Donc le marteau, on l'avait sur la ville principale. Je vais essayer de vous mettre une petite photo de la ville principale sur la ville principale. Enfin, de départ plutôt. Et ils vendent également le Galion. Le Galion qui coûte 15 000 Pellis. Donc 15 000 Pellis, c'est une somme assez conséquente. Si vous ne les avez pas, comme je vous l'ai dit, essayez de regarder aux alentours s'il y a des gens qui peuvent vous les donner. Les Pellis, ce n'est vraiment pas un problème d'enjeu. Ensuite, vous avez cet homme qui va vous demander de retrouver son chat. Donc ce chat peut être un peu partout dans cette zone-là que je suis en train de passer avec ma souris. Et également dans cette zone-là, je n'ai pas eu à trouver le chat plus loin que ça. Mais bon, ça c'est une quête, comment dire, toutes les quêtes où il vous demande de trouver quelque chose, vous n'êtes pas vraiment obligé de les faire. C'est juste si vraiment vous avez la flemme de continuer la quête qui vous fait vraiment grain un maximum de level le plus rapidement possible. Donc ensuite, vous rentrez. Il y a cette connasse qui fait une danse Fortnite, donc Linda, qui vous propose plusieurs potions. Donc je vais commencer par la plus simple. Donc ça, c'est la potion de stamina. Ici, il me semble que c'est la potion pour éviter les requins, voilà, pour repousser les requins. Et ici, on a une potion de vie. Donc ça peut être sympa si vous souhaitez simplement augmenter votre régène, etc. Donc oui, alors je précise, ça augmente la régène, mais ça ne vous rend pas une somme de PV. C'est-à-dire que ça va augmenter tout simplement votre régène de PV. Ensuite, il va falloir venir parler au vieux Robert. Robert qui a l'air un peu énervé, comme on peut le voir à sa grosse tête là. Robert qui va vous demander tout simplement de dégager la marine. Donc là, mon seul conseil pour dégager la marine, c'est de vous laisser aggro. Surtout, ne les attaquez pas en premier. Vous vous laissez aggro, vous restez bien dans le coin, bien reculé. Et vous faites en sorte que le mec avec le lance-roquette au fond ne vous touche pas. Donc tous les conseils que je vous donne, c'est ultra important. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de fruit du démon. Après, si vous avez un fruit du démon, bien évidemment, vous pouvez adapter la situation. Je sais qu'il y avait des barils users qui se battaient autrement. Mais enfin bon. Si vous n'avez pas de fruit du démon, si vous vous battez avec le 1ss, Rokushiki, etc. Je vous conseille vraiment de vous mettre juste au bout comme ça et d'attendre qu'ils viennent vous aggro tout seul. Donc au-dessus, on a les mêmes PNJ. Ils servent à faire la même quête. Si jamais il y a plusieurs personnes qui n'êtes pas en serveur privé, vous pouvez simplement vous rendre ici pour essayer de faire la quête le plus simplement possible. Ensuite, on va avoir la quête du boss. Donc c'est le premier vrai boss entre guillemets que vous allez pouvoir rencontrer sur Grand Peace. Ce boss, vous pouvez le faire du coup, level ici. Vous serez à peu près entre level 20 et vous partez de l'île au level 30. Donc si jamais vous êtes plusieurs, il y a plusieurs gens sur l'île, même des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez leur demander à faire le truc. De toute manière, il y a souvent des utilisateurs de fruit du démon qui viennent pour tuer ce boss parce qu'ils donnent un truc qui est vraiment intéressant. Donc c'est ce boss-là, celui qui avait emprisonné Zoro au tout début de One Piece. Ce boss-là, tout simplement, il vous offre sa mâchoire qui vous donne 25 PV en plus. Donc c'est vraiment sympa, 25 PV en plus. Donc voilà, le boss va vous attaquer tout simplement. Il va faire son tour de l'hol, etc. Il a pas mal d'attaques différentes. Donc ensuite, vous parlerez à Hélène. Hélène qui vous donnera tout simplement encore une quête pour aller sur la prochaine île. Hélène, elle vous donnera je ne sais plus quoi à donner à je ne sais plus qui parce que ça fait un bail. Et que Zoro, je ne me rappelle pas forcément d'où c'est. D'ailleurs, je viens de remarquer que c'est peut-être une quête que j'ai foirée étant donné que je n'ai pas le lock pose. Et donc me revoilà. Donc comme je vous l'ai dit, alors je l'ai peut-être un peu mal expliqué dans la séquence d'avant. Mais du coup, la fille vous donne un saut de carotte que vous allez pouvoir ramener ici à cet homme-là, il me semble. Et c'est l'île de Zoro. Donc sur l'île de Zoro, on a plusieurs PNJ, on va faire le tour. Donc tout d'abord, il y a Robo qui se trouve juste là et qui vous permet, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, de s'être votre spawn. Ici, vous avez le PNJ qui vous permet de passer du level 30 à 40 assez rapidement. La meilleure technique pour le faire, c'est que vous prenez votre épaule, vous tirez sur un mink et vous attendez qu'il vienne vers vous et vous l'abattez violemment. Une fois que ça se fait, enfin une fois que ça se fait comme vous voulez, ici, il y a un baril Bayer. Donc c'est lui qui va acheter tout simplement vos barils à 10% plus cher. Et ensuite, le dernier PNJ de cette île se trouve tout simplement en haut de l'espèce de temple. Et il s'agit de Sharon. Donc Sharon, c'est elle qui va vous permettre, si vous êtes un homme animal, un mink, d'apprendre le style de combat des minks, justement. Et du coup, en haut de la tour, vous avez 4 coffres qui sont dessinés aux 4 coins de la pièce, entre guillemets, qui vous permettront simplement de, encore une fois, farm un petit peu plus d'argent que ce que vous gagnez. Ensuite, une fois que vous serez arrivé au level 40, vous aurez besoin de vous rendre sur l'île suivante. Donc ce n'est pas vraiment ici unique, c'est le restaurant Barati. Le restaurant Barati, c'est là que du coup, Luffy rencontre Sanji dans l'animé et dans le manga. Donc on va tout simplement se diriger par ici. Vous affichez sur la carte un petit peu où est-ce qu'on est par rapport au restaurant Barati. Donc c'est plus au nord-nord-est. Une fois que vous êtes sur le petit pilouri comme moi, là, vous allez vous diriger quasiment au nord, en fait. Tac ! Personnellement, je vais utiliser le pick-a-fly, mais vous pouvez tout simplement utiliser un bateau ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, à la nage, même si ça vous plaît. Dans tous les cas, là, le Barati, ce n'est pas ultra loin. C'est pour ça que je n'ai pas fait de coupure ou quoi que ce soit. Une fois arrivé au Barati, vous aurez du coup, ici, Bobby qui pourra vous vendre l'Eternal Pause et le Shape Race qui vous donne la quête, tout simplement, afin de tuer les cripes pirates qui sont à l'intérieur. Avant ça, je vais vous montrer vite fait, donc à l'intérieur ici, du Barati. Vous allez pouvoir trouver un coffre au trésor juste là et un autre juste ici. Et également, sur le toit du Barati, ici, vous allez trouver un autre coffre. Reboot se trouve ici, donc il va falloir escalader le Barati afin de, tout simplement, aller chercher votre spawn. Et finalement, ici, vous avez Yome qui vous apprend le Black Leg. De toute manière, je ferai une vidéo qui sera disponible en description dès qu'elle sortira sur les différents styles de combat et comment les obtenir. Donc, reprenons un petit peu la quête. Donc, la quête ici, le meilleur moment de l'affaire, c'est tout simplement d'attirer les membres de Krieg, ici, contre le mur. Ils vont venir se coller et vous pourrez tout simplement les tuer, soit avec vos poings, soit avec une épée et le One SS, soit avec Black Leg ou Rokushiki. Ou un fruit du démon. Donc, si vous en avez un et que vous avez eu la chance d'en avoir un à ce level-là, vous pouvez y avoir un tué avec un fruit du démon. Donc, suite à cela, une fois que vous serez level 50, vous pourrez vous diriger tout simplement à Orange Town. Je ne vais pas y aller, je vais juste vous expliquer ce qu'il y a là-bas parce que ce n'est pas une île à proprement parler pour gringler les levels. Vous en avez dit que là-bas, c'est juste une île où vous allez trouver le boss Baggy le Clown. Donc, Baggy le Clown qui est un boss qui est assez compliqué à faire, surtout au level 50. Je vous recommande d'y aller seulement si vous êtes accompagné avec au moins deux potes, même à deux, ça risque d'être extrêmement compliqué Baggy. Il a 10% de chance de vous drop sa cape qui donne 75 PV, il me semble. Donc, ça peut vraiment être sympa si vraiment vous avez des potes avec vous. Mais je ne vous le recommande pas, je le recommande tout simplement en t'attendre d'être au level 55 et de vous diriger tout simplement vers Sphinx Island. Et donc, je me vois l'arrivée sur Sphinx Island, les gars. Donc, une fois sur Sphinx Island, avant tout, il faut passer dans cette cascade qui vous permettra d'aller dans la ville cachée, entre guillemets. Donc, voici la ville cachée. Il n'y a rien de spécial dedans, juste robot et bomi. Donc, bomi, encore une fois, pour l'éteindre la pose et robot pour spawn. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sortir d'ici et tout simplement vous rendre au niveau de ces deux personnages. Donc, c'est à cette personne qu'il va falloir parler pour passer du coup entre du level 55 jusqu'au level 70. Ouais, c'est ça, jusqu'au level 70. En fait, vous allez grind ici. Une fois level 70, vous pourrez tout simplement partir de cette île pour aller sur l'île suivante. Avant ça, je vais vous donner quelques petits tips pour simplement pouvoir gagner par montant le level rapidement sur cette île. Alors, si vous avez, si vous jouez au rifle, vraiment rien de compliqué, vous restez de loin et vous les canardez jusqu'à les tuer. Les singes ne régènent pas beaucoup, même quasiment pas encore. Si jamais vous jouez avec 1SS, Rokushiki ou Blackleg, je vous recommande de juste vous diriger du coup sur l'île et de surtout ne pas attaquer les singes. Vous vous laissez attaquer et vous les laissez venir sur vous, sinon vous aurez toujours deux singes contre vous et ça peut être relou, surtout qu'ils lancent des bananes qui font assez mal en aile au level. Bon, après moi, étant donné que j'ai le fruit de la lumière, vous voyez bien que les bananes passent à travers mon corps. Enfin bref. Donc là, vous voyez que j'ai tué du coup le Monkey. Ensuite, le Boss Gorille, comme d'habitude, je ne vous recommande vraiment pas d'essayer de le faire. A deux, on a essayé, on ne l'a même pas enlevé la moitié de sa vie. Après, si vous êtes 10 et que vous êtes énervé, bien sûr, vous pouvez tenter de tuer le Gorille. Le Gorille peut vous drop sa couronne, donc la couronne du Gorille, vous avez 5% de chance de la drop tout simplement. Il me semble qu'elle donne un âge périgène, donc c'est sympa, mais ce n'est pas non plus overkill par rapport à ce que vous pourrez avoir plus tard. Nous, on s'en est passé, personne, la couronne du Gorille. Ce n'est vraiment pas un Boss indispensable à faire, contrairement à d'autres Boss que vous pourrez perdre plus tard si vous êtes accompagné toujours. Parce que les Boss en solo dans le jeu, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, on va diriger vers Arlong Park. Arlong Park qui est la ville tout simplement. Vous allez pouvoir passer du level 70 au level 105. Donc Arlong Park, j'ai l'Eternal Pause. Arlong Park. Arlong Park. Tac, tac, tac. Tac, voilà. Donc l'Eternal Pause d'Arlong Park. Je vais vous montrer à peu près où est-ce que c'est. En même temps, je vais vous montrer la carte. Je ne vous ai pas montré pour Sphinx Island. Vous aurez bien évidemment la carte de Sphinx Island. De toute façon, elle n'est pas vraiment difficile à reconnaître avec sa giga nuage au-dessus. Donc là, on va se diriger tout simplement entre le Nord-Est et le Nord-Est. Genre, si vous vous mettez au bout du caillou, c'est exactement par là. Et donc, me voilà arrivé à Arlong Park. Arlong Park est quand même pas mal fidèle à ce que c'est comme dans l'anime. Quand vous arriverez ici au port, vous allez tout simplement vous diriger vers la droite. Et ici, vous allez trouver Bomi et Robo. Si vous rentrez à l'intérieur, ici, vous allez trouver Arlong qui vous pourrez tuer tout simplement parce qu'il vous a 105, il me semble. Encore une fois, c'est un boss pas mal inutile en vrai. Il donne juste son épée Thiripashi à 5% de chance de drop. Et c'est la pire arme du jeu. On ne va pas se le cacher. Elle pue la merde. Donc, ensuite, on va se diriger par ici. Entre level 70 et 105, c'est ça que vous allez farm. Et grâce à un ami, du coup, Swagger X7, si vous le rencontrez sur les lives, etc. Il m'a montré une technique simplement pour voir les farms le plus rapidement possible et donc quitter cette île le plus rapidement possible. Donc, vous parlez à Wabi pour obtenir la quête. Il vous demandera d'en tuer 10. Vous montrez tout simplement là-haut et vous allez tout simplement tirer sur tous les... J'en ai raté un encore, mais je suis vraiment trop nul. Donc, vous allez tirer sur tous les hommes poissons pour les attirer sur vous, comme ceci. Tac, au total, il y en a 6. Je ne sais pas où est passé le dernier, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour la démonstration. Et donc là, ça fonctionne avec à peu près tout. One SS, Rokushiki et Blackleg. Si vous jouez avec vos points, il va vraiment falloir commencer à économiser pour obtenir un style de combat. Donc là, on va venir par ici, histoire que les PNZ se décalent tous sur nous. On va utiliser, vous allez utiliser le spell que vous voulez. Donc, moi, je vais utiliser mon fruit de la lumière. Et vous les tuez tout simplement tous en même temps. Et voilà, ainsi de suite. Vous récupérez la quête, vous retournez ici, vous les réattirez, etc. C'est le moyen le plus rapide de quitter cette île et de grind en level et en argent. Parce qu'il donne quand même pas mal de thunes. Une fois que vous serez level 80, je vais vous afficher sur la carte tout simplement l'île des Yetis. C'est là-bas que vous pourrez obtenir le acquis de l'armement. Donc, c'est ce acquis-là avec les taches noires, etc. Donc, l'acquis de l'armement que vous pourrez obtenir à partir du level 80. Je vous conseille d'être à plusieurs parce que c'est une quête qui est vraiment très très longue. Il vous faut tuer 100 Yetis et il vous faudra 25 000 Pellis afin d'acheter la quête tout simplement. Une fois que vous êtes level 105, vous allez devoir vous diriger vers Skypia. Alors, pour vous diriger vers Skypia, il n'y a pas 36 solutions. Comme je vous l'ai dit, à Zo, on ne vous montre plus les prochaines îles. Il faut les trouver par vous-même. Donc, je vous affiche encore une fois la carte et je vous montre à peu près par où c'est. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est à peu près vers le sud-est de Harlan Park. Donc, à noter qu'il est possible que vous voyez de loin le stream. Donc, le stream, c'est le jet d'eau qui permet de simplement arriver à Skypia. Il est possible simplement que vous voyez le stream de très loin. Donc là, je n'ai pas de chance, je ne le vois pas. Du coup, je vais juste me diriger vers le sud-est, un peu plus à l'est que le sud-est. Hop, donc comme ça. Et on va espérer tomber tout simplement soit sur le stream, soit sur autre chose. Donc, me revoilà. Donc, je n'ai pas encore trouvé le fameux stream. Cependant, regardez au-dessus. J'ai trouvé Je vois l'île. Donc là, vous voyez, il y a le petit truc. Le stream avait vidéo donc bien pas spawn. Voici le petit truc. C'est un petit monticule de terre, on va dire, sur lequel vous pouvez vous poser pour attendre le stream. Donc, le seul moyen de monter à Skypia, il y en a deux. C'est soit vous volez avec le PikaFly, le Merafly, le Sunaslabfly qui va sortir prochainement ou quoi que ce soit d'autre. Même avec le Guepo, je pense que vous avez moyen de voler si vous avez assez de stam. Sinon, le seul autre moyen, c'est simplement de rusher le stream avec votre bateau. Donc, le stream n'a pas spawn. Il spawne juste à côté du montécule de terre. Il vous permet de monter. Je vous mettrai des photos parce que là, de toute façon, il n'a pas spawn. Et que voilà, il n'a pas spawn. Donc, une fois arrivé ici, vous arriverez donc à la porte du paradis. Porte du paradis, vous allez simplement la descendre afin d'arriver donc dans le district 1 de Skypia. Donc là, on va y aller. Tac. Donc, nous voilà arrivés. Donc ici, en fait, ça va dépendre de ce que vous avez. Je vais vous montrer les chemins. Mais bon, si vous avez le Guepo, vous ne vous embêtez pas à voler. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Robo se trouve ici et Bomi également. Et à l'intérieur, vous pouvez acheter des potions de vie et des potions de stamina si vous le souhaitez. Donc, une fois au level 105, vous allez vous diriger par là. Ici, vous aurez cette petite tour violette-bleue. Et vous montrez tout simplement tout en haut afin d'obtenir votre première quête. Donc, c'est celle-ci. Cette quête qui vous permettra tout simplement de monter du level 105 à 110. Vous n'aurez que 5 levels à monter ici. Et ensuite, on va arriver au niveau du Sky Castle. Donc, je vais vous montrer par où c'est. Tac. Sky Castle. C'est juste là, en fait. Il vous suffit de monter. Donc, vous montez ces escaliers-ci. Hop, par là. Ensuite, vous montez ces escaliers-là. Il y aura un PNG à l'intérieur-là. Il ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien de lui parler pour le moment, en tout cas. Tac. Vous vous contentez de monter, entre guillemets. Vous arrivez par ici. Hop. Et ici, il y a un nouveau robot à qui on va parler. Et le Sky Castle se trouve juste au-dessus. Une fois arrivé au Sky Castle, il va y avoir deux quêtes dans le Sky Castle. Celle à l'entrée, c'est celle qui nous intéresse. Donc, vous allez la prendre. Arrivé à ce niveau-là, normalement, vous avez soit Black Lake, soit Demon Lake, soit Rokushiki avec son spell à distance, soit le dragon du UNSS. Donc, vous allez simplement rentrer à l'intérieur du château avec la quête qui vous demande de tuer cinq personnes. Il y en a cinq là, cinq chevaliers. Vous utilisez le spell que vous voulez et vous vous mettez contre le mur ici. Ils vont tous se coller. Vous pourrez tous les tuer d'un coup et reprendre la quête et ainsi de suite. Donc là, vous les voyez, ils sont tous présents et vous pouvez les tuer comme ça, très simplement. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous devez monter ici du level 110 à 125. Et une fois arrivé au level 125, on va tout simplement pouvoir se diriger vers The Tree. Donc, c'est le haricot géant qu'il y a là-bas. On va tout simplement y aller de suite. Donc, pour les utilisateurs de UNSS qui ne peuvent pas voler, vous devrez faire tout le chemin comme ça. Vous descendez ici et vous remontez par là. Pour ceux qui ont le guepo, vous avez juste à sauter pour arriver jusqu'au tri. Moi, je vais carrément utiliser le PikaFly pour économiser le maximum de temps parce que j'aime économiser mon temps. Donc, ici, on a Robo qui va vous permettre de respawn ici directement. Une fois au level 125, vous allez venir par ici et vous allez parler à cette dame contre un arbre qui vous permettra tout simplement d'affronter les sbires du boss avec le lance-roquette que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Burmbazooka. Donc, vous abattrez tout simplement les gens ici en les attirant tous contre le mur. Donc, je ne sais pas exactement comment vous faites, comment faire avec UNSS. En tout cas, pour ceux qui utilisent Blackleg, le moyen de les tuer le plus simple, c'est simplement de tomber en faisant la tournée de coups de pied. Ensuite, vous faites un concassé pendant qu'ils sont étourdis. Vous faites un dash arrière et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous spammez les deux mêmes attaques encore et encore jusqu'à les tuer. En général, deux fois et ça suffit pour les tuer. C'est le moyen le plus rapide de monter en level ici. Donc, une fois que vous êtes level 135, vous allez pouvoir tout simplement partir d'ici et vous rendre au district 3 si vous le souhaitez. Donc, je vous explique pourquoi je vous dis si vous le souhaitez. Tout simplement parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où le jeu devient un peu relou. Tenez que pour level up, vous allez level up beaucoup plus lentement, étant donné qu'il n'y a plus que des boss à affronter, en tout cas sur Skype. Donc, en vérité, ce que je vous recommande le plus, c'est... Attendez, je veux juste... Ici, c'était le district 1 où vous avez fait la quête 105 à 110. Et ici, quand vous montez, il y aura le district 3. Donc, district 2, district 3. Où vous pourrez tout simplement faire la quête de Malcolm qui pourra vous drop son fusil à pompe. Donc, là-haut, la petite fille en haut, à côté de qui j'étais avant de partir, vous permettez d'obtenir le burn bazooka. Enfin, ce n'est pas la quête qui vous permet, c'est juste de tuer le boss, mais l'XP en tout cas. Ce boss, si vous êtes à 2, vous avez moyen de le faire tout seul. Avec Blackleg, je m'en sortais, mais c'était assez long. En 2h, 3h, j'ai réussi à monter que de 10 levels. C'est vraiment très très long comparé aux autres quêtes où vous devez juste tuer des obtyres. Donc, là, vous tuez tout simplement les gens qui sont là, plus le boss. Et c'est comme ça que vous réussissez la quête. Donc, vous avez 2 quêtes. Soit vous tuez le boss, soit vous tuez les gens, soit vous tuez ses suiveurs, entre guillemets. Ce qui vous permet simplement de gagner la quête. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le meilleur moyen de monter en XP à partir de là. En fait, ce que je vous recommande vraiment, c'est qu'à partir du level 135, en fait, une fois que vous estimez avoir assez farmé la quête du level 125, au tree, au tree, pardon, donc à l'arbre-aricot géant, une fois que vous estimez avoir assez farmé cette quête, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est, si vous en avez la possibilité, bien sûr, c'est de farm la marine, tout simplement. C'est ce que j'ai fait personnellement et grâce à la marine, je suis allé du coup du level 145. Donc, j'avais quand même farmé 10 levels avec ce boss-là. Donc, du level 145 jusqu'au level 200 quasiment. Mais, je vous recommande juste de le faire du level 145 au level 160. C'est le mieux parce que tout simplement, ensuite, vous pourrez vous rendre au fort gravité. Donc, ça, je ne l'ai pas fait personnellement, mais c'est une quête que j'aurais pu faire et que je vous recommande de faire. Étant donné que c'est moins... À part si vraiment, la marine ne vous dérange pas à farm et que vous avez du coup assez de bounty pour les farms, je vous recommande vivement de vous rendre au fort gravité. Donc, le fort gravité, on va y aller maintenant. Donc, nous voilà arrivés au fort gravité. Comme je l'ai expliqué juste avant, il vous viendrait ici une fois que vous serez level 160. Donc, je vous recommande, comme je l'ai dit vivement, de venir faire la quête du fort gravité à partir du level 160. Mais entre le level 145 et le level... Comment dire ? Le level 160, du coup. Je vous recommande simplement de farmer la marine. Si vous n'avez pas assez d'outils pour le faire, venez tout simplement sur l'un de mes streams et vous trouvez quelqu'un qui pourra vous donner du bounty. Parce qu'avoir plus de 5000 de bounty, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une fois arrivé ici, vous pouvez tout simplement vous rendre à l'intérieur du fort et parler à cette personne afin de combattre les hommes de gravité qui se trouvent ici. Il y a une autre quête sur cette île, c'est simplement d'affronter Gravito. Mais il est un peu beaucoup trop fort même. D'ailleurs, comme Enel, que je ne vous ai pas présenté, mais je partais du principe que... Enfin, je pars vraiment du principe que vous êtes tout seul. Donc, après, si vous êtes vraiment beaucoup, vous pouvez tenter Enel. Il faut savoir qu'Enel, c'est vraiment un boss très puissant. On a eu besoin d'être 3 levels max afin de vraiment le tomber facilement. De toute manière, si vous avez besoin d'être pour faire tomber des boss ou quoi que ce soit, j'en profite pour faire une petite pub. N'hésitez pas à venir sur mes streams. On réunit plein de gens pour faire des boss, etc. Pour faire un El C-Beast, etc. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc, suite à cela, vous atteindrez du coup logiquement... Vous montrez de level tout simplement. Donc, votre but, c'est de simplement d'arriver au level 190. Une fois au level 190, en fait, vous allez simplement vous barrer d'ici. Donc, vous n'avez pas obligé de farmer que cette quête. Vous pouvez soit farmer cette quête, soit à la marine. Comme je vous l'ai dit, pour le bounty, ce n'est pas un problème. N'hésitez pas à venir sur mes streams. Vous aurez tout simplement ensuite besoin de vous rendre directement à l'île des hommes poissons. Donc, l'île des hommes poissons, c'est entre guillemets... C'est l'avant-dernière île, en fait, sur laquelle vous allez aller. Tout simplement parce qu'après, on va pouvoir monter de level d'une autre façon. Ça va être plus ou moins long en fonction de ce que vous avez. Je vous expliquerai ça plus tard. Je fais une ellipse et on se retrouve sur l'île des hommes poissons. Nos revois l'arrivée. Donc, on n'est pas sur l'île des hommes poissons. On est sur la cave des hommes poissons, plutôt. Donc, arrivé ici, vous allez tout simplement voir un monticule de pierre au milieu de l'eau. Donc, ici, on a Bomi et là, vous avez Brad. C'est un homme poisson qui, comme vous l'avez vu, me permet d'obtenir la bulle. La bulle qui vous permettra d'aller sous l'eau, respirer sous l'eau et nager pour les détenteurs de flux du démon. Et juste respirer sous l'eau pour les autres. Donc, on va descendre tout en bas afin de faire le labyrinthe. Je vais vous mettre tout simplement l'image de résolution de ce labyrinthe. Et je vais vous montrer vite fait. Je ne vais pas m'arrêter à chaque recoin. Mais je vous montre à peu près par où est-ce qu'il faut aller. Donc, voilà. Une fois arrivé juste ici, vous allez voir un petit truc bleu comme ceci. Vous rentrez dedans et vous serez donc arrivé sur l'île des hommes poissons. Donc, l'île des hommes poissons, c'est une île qui va vous permettre de monter au minimum jusqu'au level 220. C'est ce que j'avais fait, moi, du level 200 au 220. Je vous rappelle que j'ai fermé la marine du level 145 jusqu'au level 200. Tac. Ça m'a pris pas mal de temps, je vous avoue. Mais au moins, j'obtenais des fruits. C'est d'ailleurs là que j'ai obtenu ce fruit-là, le Mero Mero. J'ai obtenu aussi le fruit de la bombe là-bas. Enfin, bref. Je vous ferai une vidéo détaillée sur comment obtenir des fruits plus tard. Donc, si vous avez suivi le chemin que j'ai fait. Donc, on a parlé à Robo qui était là-bas. Et ici, vous pouvez tout simplement spawn du coup là-bas. Et venir ici pour faire la quête. Donc, la quête level 190 qui vous permettra de monter très facilement jusqu'au level 220. Pour ça, vous aurez juste besoin d'attirer ces mobs-là contre le mur ici. Et concasser plus, tendance de coup de pied suffit amplement pour les tuer. Pour les utilisateurs de 1SS et de Rokushiki, vous allez devoir trouver votre propre méthode. Sur YouTube, il y a plein de méthodes. De toute manière, si vous cherchez vraiment une méthode et que vous en trouvez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous trouverai une méthode simplement pour les tuer très facilement. En tout cas, avec Rokushiki, je sais qu'en 20 minutes, j'avais grind au moins 5-6 levels. Pas avec Rokushiki, avec Black Lake, excusez-moi. Moi, ça va vraiment extrêmement vite et c'est vraiment très sympathique à faire. Donc, ensuite, il y a deux autres quêtes sur cette île. Je vais vous les montrer parce que là, c'est des quêtes de boss qui sont vraiment sympathiques à faire et vraiment importantes. Enel, c'est vraiment sympa à faire, mais c'est pas faisable tout seul. Alors que là, il y a des techniques pour tuer Poseidon et Ryu tout seul. Donc, pour tuer Poseidon, Neptune, excusez-moi, pour tuer Neptune, il vous suffira de... Si vous avez Black Lake ou Shifus ou NSS, Rokushiki, je pense pas que ce soit possible. Black Lake ou NSS, vous vous descendez dans le trou là, vous vous faites tabasser et vous lui balancez vos attaques à distance à travers le mur. Ça peut être extrêmement long, donc je vous recommande quand même d'être à plusieurs si vous voulez le faire sans fruit du démon. Si vous avez le Pika-Pika-Nomi, il vous suffit juste d'attirer Neptune contre le mur et vous lui balancez le laser comme ça. Et en 16 lasers à peu près, entre 10 et 20 simplement, une quinzaine on va dire, vous allez faire tomber Neptune et vous allez pouvoir le tuer tout seul. Mais ça, c'est pour les détenteurs de fruit du démon, donc c'est pour ça que je vous recommande quand même d'être à plusieurs pour l'attaquer à distance. Ensuite ici, on a un robot qui vous permet du coup de spawn près du palais et surtout près de l'antre de Ryu. Ryu qui vous donne son épée, donc très pratique pour les utilisateurs 1SS. C'est la deuxième meilleure épée du jeu, donc deuxième meilleure katana. Et il vous donne également un collier qui vous permet de régénérer vos PV. C'est un boss qui est très fort, cependant il est très facile à faire solo, simplement parce que vous respawn, vous pouvez respawn juste à côté et il a un pattern qui est très simple à apprendre. Je vous ferai une vidéo dessus, si vous le souhaitez, ou j'utiliserai uniquement Rokushiki pour l'abattre. Ce que je vous recommande en réalité, une fois que vous êtes level 220, si vous avez Rokushiki, Blackleg ou 1SS, donc 1sword style, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de farm les 6 beasts. Donc 1SS, ça ne va pas être possible, je suis vraiment désolé, il va vraiment falloir être à 2 pour farm avec le 1SS. Avec Rokushiki et Blackleg, ça va être possible, mais très long, entre 30 minutes et 45 minutes pour farm un 6 beasts. Cependant, ça vaut le coup, même si vous ne pouvez pas changer, je vous expliquerai après c'est quoi la meilleure technique. Juste on va faire une petite ellipse et on va se retrouver sur Illos Island. Je vais vous montrer sur la carte où c'est juste après. On se retrouve sur Illos Island maintenant. Et donc me voilà arrivé sur Illos Island, elle est juste là sur la carte, je vous la montre de suite. Donc sur cette île, vous allez en théorie pouvoir monter en level à partir du level 260. Attendez, je vérifie juste. Non, 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 attendez. Oui, c'est ça, 260. Mais ce n'est pas vraiment pratique, on ne va pas se le cacher. Il y a une autre méthode pour monter en level également à partir du level 240, c'est simplement Marine G1. où vous pourrez farmer tout simplement la Marine en fait, la véritable Marine. Vous pouvez le faire, perso je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas vous dire d'y aller. En tout cas, ce n'est pas la méthode la plus rapide que j'ai utilisée perso. J'ai vraiment graine extrêmement vite les levels perso et c'est pour ça que je vous propose simplement ma méthode. Donc à partir du level 220 simplement, j'ai personnellement commencé à farm les 6 beasts sur cette île. Donc farm les 6 beasts sur cette île, ce n'est vraiment pas difficile. Vous pouvez y aller en pas de lune comme vous pouvez y aller à la nage, mais je ne vous le recommande vraiment pas. Vous allez donc, comme je viens de le montrer, en pas de lune jusqu'à la destination. C'est pour ça que je vous ai dit que les utilisateurs de One SS n'allait pas vraiment être servi pour cette méthode. En tout cas là, regardez, Stand One SS, on va tout simplement se diriger en pas de lune dans cette direction jusqu'à arriver au Rose Water. Donc pour ça, il faut avoir 5000 de stamina, c'est pour ça que je vous recommande encore une fois de venir sur mon stream. 5000 de bounty, pardon. C'est pour ça que je vous recommande encore une fois de venir sur mon stream afin de pouvoir gratter un peu de followers pour moi et surtout pour vous du bounty. C'est dedans dedans, c'est la vie. Tout simplement pour farm les Seabist. Donc un Seabist, ce qui est extrêmement intéressant avec les Seabist, c'est que c'est 10 000 XP garanti si vous le faites tout seul et autant de dégâts que vous lui faites quand vous êtes à plusieurs... Imaginons que vous lui faites 5000 de dégâts quand vous êtes avec vos potes, vous aurez 5000 d'XP. C'est ce qui m'a permis de grind du level 240 au level 325 en même pas un jour quasiment. Juste en farmant des Seabist encore et encore. Donc les Seabist, le truc le plus chiant, c'est d'attendre qu'ils spawnent et une fois qu'ils en spawnent, vous allez tout simplement aller en palume. Donc là, on voit l'île là-bas. Et votre but, si vous utilisez Rokushiki ou Demon Leg, c'est tout simplement de le foutre au fond pour pas qu'il bouge trop tout simplement. Donc vous le foutrez par ici, vous aurez juste à sauter au-dessus de l'eau pour qu'il saute les portes sur vous et qu'il se mette par ici. Je ferai une vidéo détaillée exactement sur comment détruire les Seabist beaucoup plus rapidement, comme je vous l'ai dit, ça prend 30-45 minutes pour du coup 2 levels, 2 levels en 30-45 minutes. C'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. En 10-15 minutes, vous pouvez tuer les Seabist tout simplement grâce au Riffle. Si vous avez des Robux ou si vous n'avez pas utilisé les codes pour reset vos stats, vous pouvez utiliser le Riffle pour monter un level extrêmement vite. C'est vraiment, vraiment pété de gagner 2 levels en 10-15 minutes, les gars. Juste avec ce petit canon trop nul. Au niveau des stats qu'il faudra que vous mettiez pour simplement les Riffle, ce que je vous recommande, c'est à peu près 100 dans la défense, 50 dans la Stam et tout le reste. Enfin, 20 dans Rokujiki ou Blackleg pour pouvoir sauter, bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien. Et tout le reste dans le Riffle pour pouvoir faire un max de dégâts au Seabist et les dépop le plus rapidement possible. Sur ce, les gars, la vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous et activez la cloche, lâchez votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires si jamais la vidéo vous a plu ou pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada